T'es pas abonné à ma chaîne mais qu'est-ce que tu attends gros ? Mais qu'est-ce que t'attends ? Vas-y abonne-toi et puis active les notifications pour rater aucune de mes vidéos. Yo les potos c'est Rashga j'espère que vous allez bien en tout cas pour ma part moi ça va super bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube ça fait vraiment plaisir de commenter ici encore et voilà aujourd'hui juste avant de commencer cette vidéo je tiens à remercier Seik pour la miniature parce que c'est ce gars là tu vois enfin faut pas croire ouais il est mini-maker je sais pas quoi non les potes il est pas que mini-maker parce qu'il faut savoir déjà il fait les mini-atonio, bini, gro-ni, moi et puis encore d'autres franchement ce gars il est vraiment super bon mais à part ça tu vois le gars il a déjà du même même sur sa chaîne il fait vraiment du style super bon contenu franchement le gars il a un micro déjà il est meilleur que le mien j'ai l'impression tu vois aucun grisly mort de qualité et tout tu vois pour ceux qui aiment bien les bons commentateurs et bah le mec il est un petit peu jeune forcément tu vois il a une voix qui passe franchement elle passe ça va hein faut pas croire et tout et le mec bah voilà il mérite beaucoup plus d'abonnés et donc si vous voulez aller voir sa chaîne n'hésitez pas à aller voir dans la description et abonnez-vous ça te fera vraiment plaisir et commence YouTube c'est pas parce qu'il a pas beaucoup d'abonnés que faut pas aller s'abonner c'est vrai que des fois ça fait peur mais les potes il commence YouTube c'est normal donc voilà passons au sujet de la vidéo donc le sujet de la vidéo c'est comment trouver des plots dans les accueils de parties pour comment faire des meilleures parties du coup parce que voilà on va je vais vous expliquer l'algorithme du matchmaking le mécanisme de ce matchmaking voilà donc en fait là rien de compliqué vous allez voir donc je vais lancer une partie en solo et voilà uniquement en solo ou peut-être à la limite G2 ça peut passer mais surtout pas plus que G2 sinon vous allez tomber contre des gros triards voilà comme vous pouvez voir j'ai lancé la partie on voit que dans ma partie il y a des petits levels et voilà comment ça marche en fait sur ce jeu ce n'est pas du reverse boost je dirais que c'est du reverse group en fait parce que en fait je vous explique si vous êtes level 1 ou 2 tu vois et que vous lancez en groupe plus de 3 ça va marcher les potes vous allez retomber qu'on déplo etc en fait c'est vraiment avec les levels et combien vous êtes dans votre groupe donc là vous pouvez voir que les gars j'ai vraiment les massacrés ils sont vraiment nuls donc en fait c'est du reverse level les potes ah voilà il m'a tué mais moi j'ai mal joué les potes en fait si vous voulez plus vous êtes gros level et que vous êtes en groupe plus vous avez des chances de tomber contre des gros triards et plus vous êtes solo même level 30 la moyen que vous trouvez des petits noobs voilà donc là je vais faire quelques kills encore pour vous montrer que je vais les démonter et que c'est vraiment c'est vraiment des gros plots en face de moi bon bah là il m'a un peu pré-shoot par derrière donc forcément tu vois le temps de mettre un turn c'est pas tout le temps qu'on met des turns mais voilà ce que vous pouvez voir c'est des petits levels donc il a des fortes chances que voilà ce soit des plots bon voilà c'était la fin de la partie mais voilà donc j'ai pu faire un 2 de ratio quand même enfin c'est voilà je fais que 4 kills on peut pas dire que j'ai fait un bon score mais regardez les gens avec moi 77 c'est tout ils sont vraiment régalé à jouer contre eux après bon le gars il est niveau 24 il a quand même fait 60 kills après faut voir tu vois là peut-être là peut-être une histoire de ratio là dedans parce que les mecs voilà niveau 24 tu fais 60 kills voilà tu vois ils ont quand même fait des bons scores faut pas croire que là des c'est que des losers les petits level donc voilà mais en tout cas c'est par rapport au level donc forcément si le mec il est level 20 mille et il a 5 de ratio tu vois tu peux pas le savoir c'est tu peux tomber confus forcément c'est pas forcément que des des mauvais tu vois ça peut être des triards aussi mais des petits level donc comme c'est des petits level là forcément beaucoup plus de chance que ce soit des plots donc voilà vous m'avez compris donc j'espère que cette vidéo et bat aura plu que tu auras compris un peu le système du matchmaking regardez vraiment ce t'accueil en est regardez comment ça fait plaise les potes attendez juste pour la fin juste pour la fin je vais essayer de relancer une partie et je lancé la mme parce qu'on trouve plus de parties dans ce jeu parce que sinon c'est vraiment galère à trouver des games si tu mets cinq minutes à trouver une seule game donc là j'ai lancé de la mme donc forcément l'aurait plus de chance de trouver compte des pas de se retrouver compte des plots mais voilà pour vous prouver que ça marche donc voilà et level 2 level 3 level level 4 voilà les potes bon là un level 32 comme moi mais forcément je suis level 30 donc là forcément des des fois des level un peu plus fort donc voilà les potes je vais vous laisser lâche un max de like pour cette vidéo et surtout les gars partager sur les réseaux sociaux voilà c'est vraiment comme ça qu'on trouve des plots qu'on fait des meilleurs games c'est en jouant en solo et justement je trouve ça vraiment plus joli un gameplay en solo donc voilà c'est ça va vraiment redonner un peu un point positif à ce jeu c'est de trouver de jouer solo après voilà pour ceux qui font du dee etc bon bah voilà vous jouez en équipe vous vous tombez forcément de compte des gens de votre level ça aussi c'est un point qui peut être plutôt positif donc voilà les potes lâchez un max de partage et de commentaire et de like sur cette vidéo ça fait vraiment plaisir d'avoir commenté pour vous allez c'était rage ghost peace et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo les dix choses qui font le plus rager sur club d'outils par les dix choses à changer sur club d'outils infinite warfare voilà donc ça va pas être une vidéo voilà